Les déplacements, un sujet souvent remis au cœur du débat et sous les projecteurs. On va en parler ce matin avec notre invité Éric Charéron. Bonjour à vous Éric Charéron, vous êtes donc directeur prospective mode de vie et mobilité chez Keolis. On parle avec vous de l'édition 2020 de Keoscopy. Elle a été présentée il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ce rapport et comment est-ce qu'il a été conçu ? Bonjour à toutes et à tous. Keoscopy, c'est un observatoire pour essayer de comprendre comment vivent les Françaises et les Français dans leur diversité et en tenant compte de la diversité des territoires également dans lesquels ils vivent. Sachant que chaque cas est individuel, il faut éviter de faire des généralisations. Donc on essaie de comprendre ça à travers de grandes enquêtes. Donc on en est à la quatrième sur 4500 personnes au cours de l'année 2020. Donc à chaque fois 4500 personnes. Et on essaye aussi d'avoir des entretiens avec des sociologues pour essayer de comprendre un peu au-delà des statistiques qui sont toujours un peu froides, ce que ça veut réellement dire. Donc on s'intéresse à la fois à la mobilité, mais aussi au mode de vie des citoyens et des citoyennes, parce que la mobilité, elle est au corps de la vie des gens. C'est ce qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses, que ce soit aller au travail, aller voir vos grands-parents, aller vous balader, etc. Donc c'est un élément essentiel de comprendre comment les gens vivent et comment les gens se déplacent pour qu'on puisse faire le mieux possible, apporter les réponses à ces problématiques-là. Alors cette année, ce rapport Kéoscopie, il s'est concentré sur une question, l'impact de la pandémie sur nos déplacements, sur la mobilité. Justement, nous sommes allés à la rencontre des Bordelais. On leur a demandé ce que cette épidémie avait changé dans leur manière de se déplacer. Au micro d'Alix Fourcade, écoutez. Depuis la période de confinement, j'ai changé ma méthode de déplacement. J'utilise davantage la bicyclette. J'ai changé ma manière de consommer les transports. Je suis quelqu'un qui prend exclusivement les transports en temps normal. Et avec le confinement et le Covid, c'est vrai qu'on a tendance à éviter les transports justement et tout ce monde. Je suis résident à Bordeaux et je n'ai pas changé mes façons de me déplacer. Dans mon travail et dans l'exercice de mon travail, j'ai besoin de me déplacer très souvent dans le Bordeaux-Centre. Donc là, je privilégie depuis peu la trottinette parce que c'est déjà plus économique, plus rapide. Il est souhaitable que je fasse un peu d'activité physique. Et donc, le vélo, c'est une bonne chose. Et pourquoi ne pas utiliser le transport en commun ? Parce que quelque part, je pense que c'est encore un endroit où les microbes circulent. Je marche beaucoup, en fait. Et pour les distances un peu plus longues ou éloignées, je prends ma voiture. Alors, Éric Chariron, quels sont les principaux constats que vous faites aujourd'hui avec cette édition 2020 du rapport Kéoscopie ? Est-ce que, comme on l'a entendu, les transports en commun ont été un peu délaissés face à la crise sanitaire ? Mais ils ont été bousculés comme tous les lieux où vous vous retrouvez avec des personnes et notamment des inconnus autour de vous. Dire que c'est un lieu qui est jugé pendant la crise sanitaire, en tout cas un lieu clos. Et c'est un lieu aussi où on peut y côtoyer des inconnus. Donc, c'est une peur un peu irrationnelle, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas proprement parlé de détection, de transmission à bord des transports publics. Mais ce qui est sûr, c'est que globalement, on fait confiance à sa famille, on fait confiance à ses amis, mais à 90 %. On fait confiance à ses commerçants. Les commerçants sont très bien perçus. On fait confiance à ses collègues, à ses voisins. Et c'est totalement l'inverse pour les gens qu'on ne connaît pas. Donc, globalement, c'est vrai que dans le transport public ou dans des rues piétonnes où il y a beaucoup de monde, il y a une insécurité qui se crée parce qu'on contoie des gens qui ne sont pas connus. Et juste pour avoir une idée, il n'y a quand même pas loin de 45 % des personnes qui soit se considèrent comme personnes fragiles, soit qui visent avec une personne fragile, soit qui accompagnent régulièrement une personne âgée, on va dire dépendante ou qui a vraiment besoin d'aide. Donc, ça, les témoignages que vous avez montrés, effectivement, on le voit. Donc, il y a la réhabilitation de la marche. La marche fait partie des éléments, enfin, des modes de transport qui a énormément développé. Alors, ça ne voit pas la marche par rapport à la trottinette et le vélo. Il y a quelqu'un, il y a une des personnes interrogées qui disait que désormais, elle marche aussi. Et la marche comme le vélo va générer aussi du plaisir. C'est-à-dire qu'on le fait un peu au départ pour éviter, pendant la période où on avait l'impression d'être, de sentir un peu pas très à l'aise dans les transports publics quand il y a trop de monde. Et on découvre qu'on peut combiner, par exemple, le transport public et la marche. D'ailleurs, le réseau TBM valorise, d'ailleurs, cette possibilité-là en disant, si vous allez à Stalingrad quand vous arrivez de Grand Parc, vous pouvez éventuellement traverser le pont de pierre. Et vous verrez, c'est une expérience qui est très agréable pour éviter de prendre un deuxième tramway sur une période qui est courte. Alors, bien évidemment, c'est si vous pouvez, si la météo le permet. Mais voilà, il y a de nouvelles pratiques au niveau des déplacements qui se créent avec le besoin de renouer avec de l'exercice physique. Donc marche, transport public, éventuellement vélo, etc. C'est un élément très important. Puis après, les évolutions, elles sont sur les modes de vie. Éric Chariron, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration, justement, qui ressortent de tout ça, de cette enquête, de cet observatoire ? Qu'est-ce que vous vous dites, finalement, à la fin de toutes ces données rassemblées ? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour améliorer les mobilités qui vous paraissent évidentes aujourd'hui ? Oui. Alors, par rapport notamment aux transports publics et par rapport aux périodes qui vont être génératrices de stress, parce que c'est là où il y a le plus de monde, il y a au moins trois grands types de mesures qui peuvent être prises. Alors, certaines, on les avait en tête, mais ça va les remonter sur le dessus de la pile. C'est ce qu'on appelle un peu les politiques d'étalement des horaires. C'est-à-dire que si je vous prends un exemple qui a été fait à grande échelle en France depuis huit ans, c'est l'université de Rennes qui a décalé les horaires d'étudiants d'un quart d'heure. C'est un très grand campus. La moitié rentre à huit heures et quart et l'autre moitié rentre à huit heures et demie. Il n'y a pas eu besoin d'acheter de nouvelles rames de métro. Là-bas, c'est un métro, ce n'est pas un tramway. Et surtout, il y a eu plus de capacités à bord de chaque rame. Les gens se sont retrouvés moins passés. Donc, travaille avec les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement secondaire. Travaille avec les entreprises, puisqu'elles-mêmes sont confrontées avec la volonté d'un certain nombre de salariés de ne pas se retrouver non plus tous en même temps sur un site de production, de fabrication, d'entrepôt. Donc là, il y a un intérêt conjoint. Le deuxième, c'est inciter les gens à marcher quand c'est possible, à révéler la ville à des gens qui ne la connaissent pas nécessairement. En disant, ben voilà, quand vous arrivez par la ligne B depuis Pessac et que vous arrivez à la station Telleville, ben Meriadèque, ce n'est pas très loin. Sauf qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Parce que soit on ne se repère pas dans la ville, soit parce que ce n'est pas fléché, soit parce qu'on est allé sur le moteur de recherche itinéraire et qu'on vous dit de faire une correspondance et que vous faites correspondance parce qu'on vous a dit de le faire. Donc c'est plutôt inciter... La troisième piste d'amélioration, Éric Charillon, rapidement, excusez-moi, il reste vraiment très peu de temps si vous pouvez nous dire. Informer, c'est-à-dire que comme le font les chemins de fer Suisse, y compris sur le train de banlieue, vous savez que quand vous recherchez votre itinéraire, vous voulez vous déplacer à 7h32 demain, ben à 16h32 ce jour-là, le vendredi, ben c'est complet. C'est-à-dire, si vous pouvez, alors ce n'est pas tout le monde qui peut, mais si vous pouvez, déplacez-vous à 16h57 ou à 16h17 parce que là, il y a de la plage disponible. Et comme vous l'avez montré, il y a énormément de voyageurs qui sont d'abord des occasionnels, alors qu'ils ne sont pas de Bordeaux ou qu'ils sont de Bordeaux, et eux, c'est une aide essentielle pour savoir comment ajuster, quand ils le peuvent, leurs déplacements. Merci beaucoup Éric Charillon. On rappelle donc que vous êtes directeur prospective mode de vie et mobilité chez Keolis et donc vous veniez pour nous présenter cette édition de Kéoscopie 2020, un rapport donc sur les conséquences de la pandémie sur la mobilité. Vous restez avec nous sur TV7 et l'info revient dans un instant. Merci à tous.